Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler à nouveau du baptême. Enfin, parce que c'est un sujet très important et ça va être spécifiquement sur la question du baptême enfant. Le baptême en tant qu'enfant, moi j'ai été baptisé à l'âge de 6 mois par exemple, je remercie bien mes parents. Pour ce baptême assez tôt, il y en a même qui ont été baptisés à un mois, trois mois, c'est fabuleux. Voilà, je sais qu'il y a des parents qui se posent des questions sur ce baptême parce qu'il y a des personnes qui vont argumenter en disant que quand nous sommes baptisés enfants, il n'y a pas la notion de choix. Eh bien, c'est un peu cette question-là que je voudrais préciser à nouveau sur la question du choix. Quand nous voyons, nous récitons le credo, vous voyez la vidéo sur le credo, vous voyez que nous croyons en un monde visible et invisible. Et dans ce monde visible et invisible, vous avez dû vous en rendre compte, il n'y a pas que de la lumière, il y a aussi des ténèbres. Donc, si des parents ont l'impulsion de baptiser leur enfant assez rapidement, c'est plutôt un bon réflexe. Puisque, on ne peut rien offrir de mieux à un enfant que de le faire baptiser dans l'église catholique. Vous pouvez chercher, il n'y a pas mieux. Parce que l'enfant est immédiatement reçoit les grâces du baptême, c'est-à-dire qu'il est confié à Jésus, à la Sainte Vierge. Et Jésus, donc, lui, par l'eau, fait que l'enfant devient enfant de Dieu. Par l'eau du baptême, il devient enfant de Dieu et il bénéficiera de la liberté des enfants de Dieu. C'est-à-dire que Jésus ne le laissera jamais tomber. Même s'il s'écarte du chemin, il aura toujours la possibilité de revenir et de retrouver le bon chemin qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, donc, écoutez bien votre intuition, faites baptiser votre enfant le plus tôt possible. de façon à ce qu'il puisse avoir accès à l'héritage du royaume des cieux. Que nous avons par la grâce de Jésus, par le sacrifice de Jésus sur la croix et sa résurrection. Nous avons donc accès au royaume des cieux. C'est le nouveau testament, la bonne nouvelle. Votre enfant deviendra un enfant de Dieu, du bon Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, son Père, notre Père et l'Esprit-Saint. Enfant du bon Dieu, de ce Dieu qui est la Sainte Trinité. Père, Fils et l'Esprit-Saint, Amen. Voilà, donc, faites-le. Et quand on regarde, on va regarder un petit peu les arguments de ceux qui préconisent d'attendre, de laisser l'enfant libre. Comment peut se dérouler cette soi-disant liberté ? En fait, les arguments sur cette fausse liberté sont très simples. Que l'enfant devrait attendre de pouvoir choisir lui-même. Ça n'a aucun sens pour une raison très simple. Nous vivons dans un monde, vous avez la télé, la publicité, les sollicitations des collègues, des copains, des enfants. Et nous vivons dans un monde hyper sollicité. Regardez les simples coups de fil que nous avons pour nous vendre je ne sais pas quoi. Nous vivons dans un monde qui n'est pas neutre. Il y a des influences de partout et vous savez autant que moi que ces influences sont rarement de bonnes influences. Donc, appliquons, comme nous dit Jésus, prudence, être simple comme la colombe et prudent comme le serpent, nous dit Jésus. Prudent comme le serpent. C'est-à-dire que dans ce monde où il y a beaucoup de ténèbres, si nous imaginons que nous vivons un monde neutre, c'est absolument faux. Il n'y a rien de neutre. Et il y a un proverbe qui en fait la synthèse, qui s'appelle La nature a horreur du vide. Voilà. Si votre enfant est neutre, il ne va pas rester neutre longtemps. Parce qu'il va avoir des influences à travers le discours qu'il y a dans l'école. Les copains qui s'habillent de telle façon. Les copains qui regardent tel type de... Je ne sais pas, dessin, ça peut commencer par des dessins animés, mais des films. Tel type de musique, etc. L'enfant est tout le temps balotté par des influences extérieures. Et rarement de bonnes. Donc nous, dans nos familles, nous devons absolument aller à l'essentiel. L'essence du ciel, qui est Jésus. En agissant en notre âme et conscience pour l'intérêt de l'enfant, c'est-à-dire le baptême. Le baptême catholique. Le baptême dans l'Église que notre Seigneur Jésus a voulu. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, ne nous culpabilisons pas en essayant d'aller dans une espèce de secourant d'illusion de neutralité. Ça n'existe pas. La neutralité n'existe pas sur Terre. Il y a toutes sortes d'influences. Et nous, nous avons la prétention, nous baptiser, que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et que nous le suivons avec joie, avec ce cœur à cœur d'amour avec lui. Pour le meilleur. Absolument pour le meilleur. C'est tout l'intérêt de l'enfant est là. Il aura accès aux grâces du bon Dieu Jésus. Il aura sa maman. Et il aura aussi la maman du ciel, notre maman Marie, reine des cieux. Et il aura aussi la compagnie des saints, l'accès à la communion des saints de par son baptême. Tout ça, on ne peut pas se priver du meilleur quand même. Si vous êtes à une table, et qu'il y a les plats les plus délicieux qu'il y a sur une table, et puis que sur un côté, il y a des choses pas terribles et qui sentent pas bon, vous allez aller où ? Vous allez naturellement aller vers le festin, de bonnes choses, fraîches, que vous aimez. Eh bien, notre âme, elle aime la parole de Jésus. Elle aime Jésus qui est venu nous sauver, seul Rédempteur. Donc nous allons naturellement vers ce qui élève, vers ce qui est bon pour nous, bon pour notre âme, bon pour notre corps, notre cœur, notre esprit. Et c'est ce que nous offrons à nos enfants. En toute simplicité, en toute humilité et en toute fermeté. Parce qu'il faut être fort face à ces influences. Alors je ne condamne personne, mais soyons habité par le bon sens, qui est que le plus tôt possible, faisons baptiser nos enfants. C'est une joie. C'est une joie. J'ai assisté à des baptêmes à des petits-enfants. Et c'est, vous le voyez, vous le voyez, que l'enfant reçoit, reçoit le baptême par Jésus. Ça se sent. C'est absolument une expérience. Parce que si vous allez à la messe et qu'il y a un baptême, si vous ne connaissez pas cela, restez, assistez un petit peu en retrait, pour que la famille soit tout à fait à l'aise. Ce n'est pas du voyeurisme, c'est du bonheur, de partager le baptême d'un enfant qui va faire partie des enfants de Dieu. Voilà, une sorte d'enfant du Père, du Fils Jésus et du Saint-Esprit. C'est la bonne nouvelle. Voilà, donc ne nous laissons pas polluer par des... des fausses neutralités qui n'ont aucun intérêt. Aucun intérêt. Ça n'existe pas, la neutralité. Et nous mettrions nos enfants en danger en acceptant cette neutralité. Ce n'est pas une menace, c'est un avertissement. La neutralité, elle n'existe pas. Elle n'existe que dans l'esprit de personnes qui y croient. Mais dans la réalité, elle n'existe pas, la neutralité. Il y a un positionnement. Et nous, nous avons cette grâce de pouvoir accueillir Jésus, être baptisé et puis bien sûr offrir ce baptême à nos enfants mais aussi à ceux que nous aimons puisqu'il n'y a pas d'âge pour se faire baptiser. Donc si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas baptisé, n'hésitez pas. rapprochez-vous d'une paroisse catholique et on va vous renseigner sur le parcours pour pouvoir être baptisé par notre Seigneur Jésus. Voilà les amis, n'hésitez pas à poser des questions. Si vous en avez, dans les commentaires, j'y répondrai avec joie. En attendant, merci à Jésus, Marie, Saint Joseph, Marie, Madeleine de vous bénir ainsi que votre famille et bon baptême si vous en avez, dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501